Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Vous écoutez Radio-Equinox qui est le démantèlement du régiment qui tient le Cameroun, sa population et ses ressources en captivité. Parfois, ils font comme s'ils sont dans une partie de billes, comme si c'était un voir bébé, comme s'ils étaient engagés dans une partie de plaisir. Certains disent qu'avant tout, c'est la politique. On reste sport, on reste fair-play, on doit se pardonner, on doit pouvoir se parler, manger ensemble. La politique, ce n'est pas la guerre. Ils sont dans l'idéalisme, c'est-à-dire ce qui devrait être. Ils sont dans le régime du souhaitable, le régime de vœux, ce qu'on souhaite. Ils ignorent que sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, comme disent les militaires, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Sur le terrain, on ne lutte pas en fonction de ce qui devrait être, on lutte avec ce qui est. Ce qui est au Cameroun, c'est que dans le champ politique, on a affaire non pas à des adversaires politiques, comme cela devrait être dans un champ politique moderne. On a encore affaire à des ennemis politiques, car ces gens continuent de considérer tout le monde qui est sincèrement en désaccord avec eux comme un ennemi politique. Et l'ennemi en politique, au sens de Carl Schmitt, est une racaille. La racaille, c'est quelque chose dont on doit s'en débarrasser, dont on doit effacer de la carte du monde, dont on doit s'en défaire. Regardez la férocité avec laquelle ils agressent, ce qui s'oppose véritablement à eux. Ils vous retirent tous les droits et libertés qui reviennent à tout être humain. Lorsque vous franchissez la barre des résistants, ils vous créent plus qu'une bête de somme. Ils vous opposent une violence inuit. Ils vous voient menus et sur une histoire banale ou sur la base d'une fausse accusation, ils prennent quand même le soin de vous envoyer la police politique vous enlever. Durant cette opération, elle vous malgrête comme un animal. Elle vous tabasse. Elle vous inflige les sévices corporels les plus inhumains. Lorsque cette police ne vous abandonne pas à demi-morts, voire même morts, comme c'était le cas à une certaine époque, c'est la garde à vue arbitraire, une autre terrible torture à huis clos. Après, c'est une détention, puis un emprisonnement arbitraire. Faites un tour dans nos prisons pour savoir que lorsqu'on vous envoie là-bas, c'est comme si on vous envoyait dans un camp de concentration. On vous brise physiquement et psychologiquement. Et vous avez sur les plateaux du dimanche des agents publicitaires du Renouveau qui viennent soutenir ce type de barbarie, ce type d'arbitraire. Mais curieusement, vous qui vous dites du changement, vous estimez que non. Il faut rester fair-play. Il faut rester conciliant. Il faut rester sport. Il ne faut pas les suivre. Rester fair-play comment ? Rester fair-play avec des gens qui vous ont torturé physiquement et psychologiquement. Des gens qui vous créent comme un ennemi. Et vous, vous les crétez comme des amis avec qui on peut s'asseoir plus tard dans un bar et boire convenablement. Des gens vous malmènent dans le champ de l'inimitié et vous vous comportez bizarrement comme si vous étiez dans le champ de l'adversité. Des gens décident de décrire votre vie en vous limougeant, en vous faisant peigre votre gagne-pain, le gagne-pain de vos enfants ou de votre famille. Ils font tout pour vous rendre la vie dure, très dure, vous réduire en petits misérables, en petits mendiants dans la famille ou auprès de vos proches. Et vous arrivez comme ça et commencez à manquer les dents avec eux comment ? Des gens qui ont applaudi votre torture ou votre détention. Vous crouvez la force ou pour ne pas observer une terrible méfiance envers eux comment ? Des gens qui bloquent votre accès à l'emploi. Qui décrivent sa cage vos investissements à cause de vos convictions ou postures anti-régime. Vous crouvez la force ou pour penser un seul instant qu'il est possible de couper une bière avec eux dans un bar. Beaucoup qui sont dans la lutte anti-ogre de 82 pêchent souvent par une certaine naïveté dans ce sens. En plus, ils tombent souvent dans la distraction. Or, avec ces gens, il faut rester permanemment sur vos gardes, rester concentrés et surtout rester très focus sur votre lutte. On ne lâche pas des yeux ou d'une semelle des protagonistes comme les gens du 6 novembre. Il faut éviter de se laisser discrède parce qu'ils comptent effectivement sur des futilités discréantes. Avec eux, il faut être un défenseur des époques d'avant, un défenseur à la victoire d'Ipaquem. D'abord, avec un défenseur comme Ipaquem, c'est une dame à l'autre, une dame à l'autre, une dame à l'autre, une dame à l'autre. Si le ballon passe, l'adversaire ne passe pas. Si l'adversaire passe, le ballon ne passe pas. Et tout ceci dans du mot à ou à ou. Quelqu'un meurt, il meurt seulement. L'important, c'est de bloquer la gouvernance du 6 novembre. Voilà le comportement de celui qui veut rester sérieux et surtout concentré. Et les défenseurs d'avant, les défenseurs à l'Ipaquem, on ne lâche pas le vis-à-vis des yeux ni de la semelle. Même lorsque l'adversaire part boire de l'eau, vous êtes toujours derrière lui. Il part prendre des consignes chez son entraîneur. Pendant un petit break, vous êtes toujours derrière lui comme un garde du corps. Il cause même avec un de ses coéquipiers, vous êtes toujours derrière lui. C'était ça marquer son joueur. C'est lui qui veut vraiment tenir le régime de Yaoundi, doit donc savoir le marquer, se comporter comme d'Ipaquem Victor. A demain pour la suite de la bonne éthique et de la bonne hygiène à observer face à l'ogre féroce de Kacroventu. Bonne journée à tous. Vous appartenez à un parti politique lorsque vous êtes candidat. Mais une fois député, vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à la lignée A3, on dispose clairement. Le constituant dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus un brigadier par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Camteau a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle. Pour se protéger. Parce que vous voyez, vous en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la constitution. Que vaut le chivas ? Que vaut le quittoko par rapport au chivas ? Soyons sérieux. Que vaut la loi ? Que vaut la loi par rapport à la constitution ? Mais ce n'est pas la loi seule qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la constitution. N'étant donc plus représenté à l'Assemblée nationale, comme le dit la loi, parce qu'effectivement, au moins, c'est là où je rejoins l'IMBY, ça a été une erreur monumentale de Maurice Camteau de ne pas avoir été à l'élection. Et c'est ça qui cause ce problème. Bon, maintenant, il va aller à l'élection. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Rien. Nous avons vécu également le même phénomène en 92, lorsque John Fundy a refusé d'aller aux élecs. Qui a tiré les marrons du feu ? C'est l'UNDP. Donc, les pleurs du Mbolet, comme disent les jeunes au quartier, vraiment finissent par le rattraper. Mais je dis au moins, ça c'est la politique, mais je dis au moins, c'est mon opinion qui peut être contredite. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15 dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Camteau est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 122-2, lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi, oui, je vais en venir, Bruno. Vous sortez. Oui, je vais en sortir. Qui va donner le lait à Maurice Camteau ? Ça, on a déjà dit ça. Voilà. Qui va lui donner le lait ? Et c'est là où je rejoins Nibi Loubain. Mais j'ai dit au moins. Ça s'annonce rude pour lui. Mais c'est même quasiment impossible. Difficile. Attendez. Je rappelle que depuis que l'élection présidentielle se tient au Cameroun, il n'y a pas encore eu de candidat indépendant. Voilà. Difficile. Oui, je vais en venir. Dites-moi, quel est l'élu RDPC ? Qui va signer les documents à Maurice Camteau ? Mais il y a les élus qui ne sont pas du RDPC. Voilà. Et je continue. Vous avez des élus qui ne sont pas du RDPC. Ils ont leur candidat. C'est justement pour en venir. Je dis donc pour chuter. Constitutionnellement, c'est permis. Mais le Conseil constitutionnel ne nous aide pas en ne faisant pas cette interprétation. Parce que le Conseil constitutionnel se comporte comme le collaborateur électoral du pouvoir. Et c'est très dangereux. Merci, professeur. Et deuxièmement, je vais en terminer. Je vais chuter. Une obéjante. Je vais chuter. Il n'est pas bon stratégiquement de vous écouter les élections. Il n'est pas bon. Parce que ça finit par nous rattraper. Et... Parce que... Parce que... Olivier Billet, avant de prendre... ...